Certains d'entre vous ont peut-être déjà ressenti cette sensation, avoir le cœur qui s'emballe, la respiration qui s'accélère, des picotements dans les jambes, peut-être même une boule dans le ventre, la gorge nouée. C'est potentiellement une crise d'angoisse, peut-être que vous avez régulièrement ces crises de panique, et aujourd'hui je voudrais qu'on en parle. La crise d'angoisse, la crise de panique, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Non, oui, vous n'êtes pas seul. Et ça me fait plaisir quand vous m'en parlez, ça ne me fait pas plaisir que vous en ayez, mais en tout cas ça me fait plaisir qu'on puisse en discuter, parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas grave du tout. Vous avez certainement la sensation de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir les contrôler, ces crises d'angoisse, et bien vous avez absolument tort. Parce que c'est vous qui avez le contrôle sur ces crises d'angoisse, c'est vous qui décidez quand elles arrivent, c'est vous qui décidez quand elles se produisent. Mais parfois c'est inconscient, parfois c'est pas volontaire. Bien sûr ça serait un peu bête de se dire, tiens je vais me rendre malade tout seul, et pourtant c'est à peu près ce qui se passe. Alors comment les gérer ces crises d'angoisse ? Pourquoi vous les avez ? C'est des questions qui sont assez profondes, et parfois il vaut mieux consulter un thérapeute pour aborder ces sujets-là, mais je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de s'en éloigner le plus possible, ou en tout cas pour vous sentir mieux et pouvoir les gérer. Je vous le disais il y a quelques secondes, il y a un sujet important qu'il faut qu'on aborde. Vous êtes sûrement une personne exceptionnelle, et vous n'avez peut-être pas compris que c'est vous qui avez le contrôle sur vos émotions. Vous avez un contrôle absolu. Ça serait très très bête de se dire que quelqu'un d'autre a le pouvoir sur vos émotions, c'est totalement faux. Que la situation vous la maîtrisiez ou pas, ça c'est une chose. Maintenant, comment vous réagissez ? Ça c'est vous qui le maîtrisez. Alors si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que c'est vous qui avez le contrôle de ces crises d'angoisse. Gardez ça à l'esprit, et gardez à l'esprit aussi que vous les maîtrisez comme vous le désirez. Si vous ne désirez pas les maîtriser, si vous désirez les amplifier, c'est votre droit. Si vous désirez les gérer, si vous désirez prendre conscience que vous êtes le patron de ces crises d'angoisse, vous pouvez le faire dès à présent. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une crise d'angoisse ? On n'est pas bien, on n'arrive pas vraiment à réfléchir, et à ce moment-là, on essaye de comprendre d'où vient la crise d'angoisse. On essaye de creuser, on essaye de se sentir de plus en plus mal, en fait, puisqu'on crée un cercle vicieux qui nous rend de plus en plus angoissés, de plus en plus stressés, et donc qui amplifie la crise d'angoisse. Ça, c'est ce qui se passe à peu près dans la majorité des cas. Et vous avez remarqué que ça ne marche pas du tout. Alors pourquoi s'acharner à essayer de comprendre pourquoi vous avez ces crises d'angoisse ? Ça, c'est le travail d'un psy, et vous pouvez totalement le faire, et je vous encourage à le faire si vous voulez améliorer votre quotidien. Mais quand vous êtes dans la crise d'angoisse, quand vous êtes dans ce moment où vous vous sentez très très mal, quand vous êtes refermé sur vous-même, que vous n'arrivez plus à réfléchir, ça ne sert à rien de réfléchir à d'où vient la crise d'angoisse. Ce qui est plus intéressant, c'est de réfléchir à ce qui vous calmerez, ce qui vous rendrait bien, ce qui vous rendrait heureux, jovial. Et vous avez vu que rien que dans ma voix, en pensant à quelque chose d'agréable, je change de ton. J'ai le visage qui s'ouvre, et oui, c'est assez normal. Et donc, si vous faites la même chose quand vous n'êtes pas bien, vous allez voir que déjà, vous allez franchir une étape. Ces crises d'angoisse peuvent être la conséquence d'une phobie, par exemple. Et si vous avez des phobies, j'ai fait une vidéo qui peut vous éloigner de ces phobies. Vous pouvez la tester, c'est de l'hypnose. Elle est juste ici, et vous retrouvez le lien dans la description. Vous la testez, cette vidéo, je vous parle d'un sac à dos. Il suffit de mettre dans ce sac à dos votre phobie, ou peut-être même juste la crise d'angoisse, le concept de la crise d'angoisse dans ce sac à dos. Vous allez voir, elle est assez géniale, cette vidéo. Ce qui est très intéressant quand on veut gérer ses émotions, quand on veut gérer son stress ou des crises d'angoisse, c'est de respirer. Ma copine Delphine M, que vous connaissez peut-être en tant que coach, aime utiliser cette métaphore de la paille dans laquelle on souffle. Ce qu'il va falloir faire, c'est inspirer profondément, et simplement souffler comme si vous souffliez dans une paille, très lentement. J'adore cette métaphore, et du coup, ça me permet de faire un coucou à mon ami Delphine M. Il va falloir prendre ce temps de respirer. Vous allez voir qu'en respirant simplement, vous allez diminuer votre rythme respiratoire, et petit à petit, votre rythme cardiaque. Et il y a une méthode qui est plutôt pas mal, qui se rapproche de l'auto-hypnose, qui va vous permettre aussi de vous éloigner totalement de cette crise d'angoisse. Ce que vous pouvez faire dans un moment où vous êtes en pleine crise d'angoisse, c'est vous éloigner de la situation qui vous affecte. Alors si vous êtes dans une pièce où vous vous sentez angoissé, si vous êtes avec quelqu'un qui vous angoisse, si vous êtes dans une situation désagréable, essayez de vous éloigner au maximum de cette situation. Si vous êtes dans une pièce, sortez de la pièce. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous angoisse, prenez le temps de vous éloigner de cette personne quelques secondes, et de respirer calmement. Ensuite, fermez les yeux. Vous fermez les yeux, et ce que je veux, c'est que vous n'imaginiez absolument rien. Que vous preniez le temps simplement de lister ce qu'il se passe dans votre corps. De lister assez facilement, sans vous poser de questions, sans amplifier les choses. Tiens, j'ai le cœur qui bat plus vite. Tiens, je respire beaucoup plus rapidement que d'habitude. Ah, j'ai les jambes qui tremblent. Prenez le temps de faire ce listing sans l'analyser, simplement en prenant le temps de voir ce qu'il se passe dans votre corps. Maintenant, deux cas s'offrent à vous. Soit vous prenez le temps de laisser évoluer la sensation jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et dans ce cas-là, vous allez faire un travail un peu plus en profondeur. Soit vous tentez de coupler ça à des suggestions positives. Ça va résoudre le problème sur le moment, peut-être que les crises d'angoisse reviendront, mais en tout cas, vous allez pouvoir gérer la situation. J'ai fait une vidéo sur les suggestions positives, je vous la mets également en description, elle est juste ici. Et utilisez des suggestions positives. Tiens, je ferme les yeux. Ah, j'ai le cœur qui bat vite. J'aimerais qu'il batte plus lentement. Tiens, je respire rapidement. Ça serait bien que je respire plus calmement. Tiens, j'ai les jambes qui tremblent. Tiens, ça va s'en aller tout seul. Ça va disparaître, s'envoler. En fait, ce que vous faites, c'est de l'auto-hypnose à ce moment-là. Et si vous arrivez simplement à focaliser votre respiration, et à également lister ces sensations en les désamorçant vous-même, vous allez voir que la crise d'angoisse va s'en aller en un claquement de doigts. Mais nouvelle fois, j'ai une chose importante à vous dire. Quand on a une crise d'angoisse, on se dit qu'elle vient de quelque part, on ne sait même pas d'où. Et c'est possible qu'elle ait été créée par un phénomène très 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 antérieur. Mais maintenant, sur le moment présent, comprenez une chose. C'est vous qui contrôlez cette crise d'angoisse. Vous avez le pouvoir et vous avez le contrôle. Gardez cette idée en tête en permanence, car vos émotions, c'est vous qui les maîtrisez. Oui, elles sont conditionnées par votre passé. Oui, elles sont conditionnées par votre vécu. Mais laissez votre avenir se dessiner par ce que vous avez fait dans votre passé. Ça serait très très bête. Je vous embrasse très très fort. Et bien sûr, gardez le contrôle. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501